Salut, dans ce nouveau Watsin, une émission entièrement consacrée à Garou, un artiste que l'on suit depuis 1998 et Notre-Dame de Paris. C'est toujours un plaisir de retrouver Garou qui demeure hyper sympa et si passionné. Cette fois-ci, il revient à ses premières amours musicales quand il jouait dans les bars avant Notre-Dame de Paris. La soul, c'est une partie de ses racines musicales, alors cet album, hommage à la Motown, c'était vraiment pour lui. Comme il nous l'explique, maintenant, dans Watsin. Salut, c'est Garou, vous êtes dans Watsin. 5 années sans album, je me suis même dit peut-être plus d'albums. C'est un peu l'ère de l'albumisation est terminée, l'albuminable période de plein de chansons sur un même support. Est-ce que c'est la fin? Mais j'étais très heureux de clore ça par un album de Noël en 2014. Et finalement, pendant 5 ans, je me suis amusé. Je fais des spectacles. J'ai fait des shows de télé en tant qu'animateur, participant, coach encore cette année sur The Voice Version Canada, donc La Voix. Et je me suis amusé sur plein de choses. Je me suis amusé surtout dans ma forêt à couper des arbres, faire pousser des arbres, avoir des projets, une grange qui se rénove, qui devient un peu mon endroit, mon entre de mes plaisirs fous. Évidemment, je parle de la musique. Et finalement, aboutit à un nouvel album pour les 60 ans de la Motown, où on se retrouve dans cette grange pour le concocter. J'ai toujours été proche de la Motown, mais proche aussi des racines de la Motown. Donc, dans cette grange, souvent, j'ai les amis qui viennent, pour la plupart, musiciens, très souvent. Et on se fait des parties de poker, on prend des instruments, on se fait des buffs. Et on va autant sur la racine de blues, de jazz, de rhythm and blues, qu'en portant dans la voiture, je suis plutôt rock alternatif pour bien tenir le volant et musique classique pour m'évader complètement. Mais dans cette musique, la Motown, finalement, il y a tout ça. Donc, il y a du jazz, il y a du gospel, il y a du blues, du rhythm and blues, il y a la musique classique, parce que les cordes qui venaient jouer dans cette idée fabuleuse de Barry Gordy à la fin des années 50, où ils rassemblent des musiciens chevronnés du jazz, du rhythm and blues et du classique en même temps dans un studio et du Ville USA à Détroit. Bien, il se passe quelque chose, il y a un mélange qui se passe. Et c'est pour ça que, pour faire cet album-là, je voulais être avec mes potes musiciens et le faire dans ma grange, parce que c'était que du bonheur, du plaisir. Et c'est des musiciens avec qui je partage plein de styles musicaux différents, donc on allait se comprendre. Avant même d'imaginer que je ferais une carrière dans la musique, parce que j'aimais faire de la musique, mais je me disais, tiens, j'ai une période avant que je décide ce que je vais faire dans la vie et ce que je vais trouver comme boulot, je vais m'amuser à faire de la musique dans les bars, où j'avais un groupe de jazz, de rhythm and blues, de soul music, je faisais du rock, je faisais de la folk. Donc je mélangeais plein de choses et je fusionnais justement dans mes répertoires plein de musiques différentes. Et avant de me trouver mon premier vrai boulot, qui était celui de Quasimodo, donc sonneur de cloche pour Notre-Dame. Et bon, j'ai fait ça pendant trois ans, et finalement, pouf, ça a basculé dans une carrière plutôt chanson française, pop rock français, par le biais du passage de Notre-Dame de Paris et de son succès. Mais avant ça, j'imaginais, par rêve, des fois, je me disais, si jamais je rêvais un album, je ferais quelque chose de funk. J'avais en tête un mot franco-funk. Et j'avais envie de ça. Et finalement, je l'ai... J'ai peut-être pas réussi, je l'ai réussi sur quelques chansons, à ramener du blues, de la soul en français, autant que je pouvais. Mais là, je retourne à la racine, à la source, dans l'apothéose de la musique, de la montagne. Je sens comme je suis missin' quelque chose. Qu'est-ce que tu es missin'? Life est beau. Je sais, mais... Vous savez ce qu'ils disent. Ah ! Les meilleures choses en la vie sont libres, mais tu peux les donner, les belles et belles. Je veux que je veux. C'est ce 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 que je veux. Pour choisir 13 titres, je m'étais même mis... L'objectif, c'était d'en choisir 15, pour au moins en tester 15. C'était pas facile. Et en même temps, oui, ça l'était, parce qu'il y a tellement de super succès et de chansons tellement bien écrites dans la montagne. Il y en a une foule. Et donc, on se dit, on va se concentrer sur une période où est-ce qu'on veut rendre hommage en étant très systématique sur certaines choses où on se fait plaisir. Le but, c'était de me faire plaisir. Alors, Alain Yamy, directeur artistique de chez Universal, il m'a dit... J'ai dit, viens à la maison. Tu vas comprendre. Tu vas voir la grange. On va s'asseoir. On va mettre des vieux vinyles. On va écouter de la musique. J'écoute, j'écoute. Et finalement, je fais remonter dans ma playlist d'iTunes. Donc, il y a des chansons qui remontent. Alain Yamy débarque à la maison. Il dit, j'ai une petite liste. Et on compare sa liste avec ma playlist. Et on est presque au même endroit. Et donc, ça, c'est magique parce que c'était naturel. Bon, évidemment, on a pris des succès, mais on était d'accord sur des points du genre... Évidemment qu'on va faire une Stevie Wonder. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai pas envie de faire Superstation. Exactement ce que je me disais. On va pas faire Superstation. C'est trop, trop, trop fait. Il y a le son et le soul, en fait. C'est ça, c'est ce que je dis. Et donc, le son et le soul, pour le soul, ça se passe quelque part plus bas que la tête, quand même. Ça se rend pas trop au cerveau. Ça se joue plutôt entre le coeur et le pantalon, je dirais. Donc, c'est ce qu'on dit souvent en québécois. On chante avec les tripes. C'est quelque part entre le pantalon et le coeur. Et ça, pour moi, il faut que ça vibre chez tous les musiciens qui vont participer. Donc, le réalisateur, Alex Finkin, déjà, il fait partie de la famille les premiers cinq minutes qu'il est arrivé à la maison. Mes musicus, mes musiciens sont là pour le coeur, pour le jouer avec l'âme, pour être complètement dans l'histoire du plaisir qu'on prend à jouer cet album et à refaire ces chansons-là. Et le son. Et là, le son, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon... De un, que faisaient Smokey Robinson, Barry Gordy, ces mecs-là, ça se mettait aux consoles, à l'écriture de chansons, on n'en parle pas, on n'est pas là puisqu'on fait des reprises, mais le son. Est-ce qu'on prend le son d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il l'aurait fait différemment avec la technologie qu'on a. Mais ils ont fait une telle recherche à l'époque qui a changé le monde de la musique par ce mélange, ces fusions parfaites de ces influences musicales et de ce son analogue qui passait par des tubes et qui avait toute la chaleur qu'il fallait, ces vieilles consoles qui avaient été faites avec tellement d'amour et tellement d'envie de représenter la musique. On est là pour faire la bonne vieille zik. Il n'y a aucun clavier, il n'y a aucun son trafiqué qui va être sur cet album. Ça va être que des bons musiciens qui s'éclatent. Donc les deux sont importants, les bons musiciens et qui s'éclatent. On ne comprend pas pourquoi, mais ça s'entend. Et on est passé dans la vieille console, les trucs à tube et tout, puis on s'est régalé. C'est une des premières choses que j'ai dites à la Maison de dix. J'ai dit surtout, ce que je ne veux pas, c'est de faire de la peinture à numéros. Quand je dois mettre une couleur et que je débarque en studio où tout a été prédessiné et que je dois juste apporter ma voix dans l'histoire, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais m'éclater avec les musiciens pour prendre à cet album. Pendant qu'on faisait l'album, avec mes musiciens avec qui j'ai tourné plein de fois, je ne les avais jamais sentis aussi excités et je pourrais dire que c'est réciproque. On se disait, mais ce n'est pas possible, est-ce qu'on va faire des shows avec ça? Et ça y est, on vient de commencer à annoncer les dates. Et on se dit, mais ça va être incroyable. Et mon plus grand pari, et là, ce n'est pas une promesse, mais c'est une promesse d'essai. C'est que je vais essayer de prendre de mes anciennes chansons et de les motaniser sur la tournée parce que j'aimerais que toute la tournée soit très soul. Et si je réussis ce pari, peut-être que je vais avoir ouvert une nouvelle porte et une brèche qui va faire que peut-être que des nouvelles chansons soul francophones vont exister par la suite. En tout cas, c'est le bon laboratoire pour l'essayer. Sous-titrage ST' 501